Nous déduons cette semaine le chiour pour la joie d'un de nos amis que j'ai rencontré il y a longtemps dans une communauté à la Riviera, à savoir pour la Bar Mizwa de son fils, il s'agit de Julien Abidbol. Bar Mizwa, Mazal Tov, mais également dans la vie nous traversons des joies de ce genre, mais également des peines. Léilounishbat, l'une de mes soeurs qui a quitté ce monde aujourd'hui, c'est Ren Bat Hayim Gedj. Je reviens au Bar Mizwa pour lui dire, parce qu'il veut voler mon discours pour faire ça de rachat, n'akon ? Alors mon cher Julien, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Bar Mizwa, tout simplement il faut s'attacher à la parole divine, comme il est dit dans le Kriyachema, Vedi Bar Ta, Bam, Mazé Bam, Bête même, c'est Bar Mizwa. C'est à partir de la Bar Mizwa. D'ailleurs c'est étrange qu'on dit Bar Mizwa au singulier et non pas la Shonar Abim au pluriel. Pourquoi on ne dit pas Bar Mizwot ? Puisqu'on doit faire plusieurs Mizwot. De là j'apprends qu'à partir d'un âge de 13 ans et un jour, l'être humain il entre dans le monde de la Mizwa. C'est-à-dire on ne recommande pas, bien sûr on a 613 Mizwot, mais il faut commencer au moins par le minimum, par une Mizwa, petit à petit. Ceci correspond, si vous voulez, à la paracha de cette semaine, dont le titre est Ekev, Ve'aya Ekev Tishme'un. Il adviendra, c'est le deuxième, il adviendra qu'à la suite de, de quoi j'en suis un Ekev, ça veut dire le talon, c'est la suite de, ça veut dire il faut suivre ce qu'il faut suivre. Ve'aya Ekev Tishme'un, il adviendra que plus tard, vous comprendrez le mot Shema en Israël, ça ne veut pas dire écoute uniquement, mais comprend. On ne peut comprendre véritablement notre position sur Terre et notre mission qu'au bout d'un certain temps, qui est peut-être très 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 long. Nacon, on ne peut pas tout savoir. Ve'aya Ekev, de la même manière que le talon se trouve au bout du corps humain, naturellement, mais même ce talon, même ce talon, même nos pieds pour ainsi dire, jouent un rôle important de la manière la plus inconsciente qui soit. Parce qu'on agit avec notre cerveau, on ressent avec notre cœur, notre ventre mange bien entendu, on éprouve beaucoup de sensations, de la faim et le reste, mais on ne se rend pas compte que si on est debout, si on tient debout, et si on avance, c'est grâce à qui ? C'est grâce aux pieds, c'est grâce au talon, et donc ils jouent un rôle très 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 important. Et ceci, ça veut dire, c'est à la fin de toute notre compréhension des choses qu'on pourrait comprendre réellement qu'est-ce que c'est que notre présence sur Terre en tant que créature. Alors, HaKadosh Baruch Hu nous a créé, voilà pourquoi le premier passage du Shema, c'est quoi ? C'est, c'est, c'est le Shema Yisrael, c'est-à-dire le Ol Malchut Shamaim. On ne peut pas faire des mitzvot si on n'a pas devant soi, Shiviti Adonah Al-Enerdithamid, si on n'a pas devant soi l'idée que tout ce que nous avons provient de qui ? De HaKadosh Baruch Hu, même la nature. Baruch Hashem, je remercie le bon Dieu, que non seulement nous avons des Talmud et des Hakamim desquels nous apprenons quel est le sens de la Torah, mais également ce que j'appelle des scientifiques eux aussi. C'est eux qui nous ont ouvert les portes, pour ainsi dire, de l'astronomie, de la chimie, de la physique, des mathématiques, de la géographie, du cosmos, n'achon ? Et grâce à cela, comme dit Arambam, lorsqu'on essaie de comprendre la plénitude et la complexité des univers du monde dans lequel nous sommes, il y a des milliards d'étoiles, je ne sais pas à quoi elles servent, mais apparemment l'être humain est le Nezera Beria, le couronnement de la créature, tout ceci pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec des milliards d'étoiles ? Je n'ai aucune idée, Baruch Hashem. Ceci signifie que l'aboutissement, le mot Ekev, je dirais, pour ainsi dire, c'est l'aboutissement d'une certaine compréhension d'une période historique que nous vivons depuis des milliers, depuis des milliers d'années, n'est-ce pas ? À tel point que le mot Ekev évoque pour moi le Ekhbeta de M'shiha, les talons du Messie, qui vient à la fin des temps. Et ceci me rappelle aussi que le talon ou les pieds, pour ainsi dire, eh bien, il y a une phrase très célèbre qui nous dit qui c'est qui va nous annoncer la venue du M'shiha ? Qui c'est ? C'est l'Yawanabi. Et là-bas, chez le prophète, il est dit Étrange expression, n'est-ce pas ? Et ses pieds se tiendront sur le monde des oliviers, n'accord ? Alors, on voit effectivement qu'il faut tenir compte de la totalité de nos membres, puisque toutes les mitzvot positives correspondent aux 248 membres, n'accord ? Et les mitzvot négatifs aux 365, commandement négatif, L'Otah Asseh, mitzvot Asseh et mitzvot L'Otah Asseh, d'accord ? Et ceci me rappelle la lutte qu'il y a eu déjà intra-matrice à l'intérieur du ventre de Rivka et Menou, qui portait les contradictions de deux êtres, à savoir Yaakov et Esav. Et Esav a été le premier qui a voulu sortir du ventre de sa maman, Nakhon, et qu'est-ce qu'il a fait, l'autre ? Qu'on appelle comment, d'ailleurs ? Yaakov. Et d'où vient ce nom de Yaakov ? De Haikev. Et la main du petit Yaakov, tenez les talons, Nakhon, le talon de Haïsav. Tout ceci est comme si, dans l'histoire que nous vivons actuellement, le monde occidental qui représente Edom ou Haïsav est en avance, de loin, de loin, sur tout le reste du monde. Et nous, nous voulons aussi, mais nous ne parvenons pas, mais on tient le talon de Haïsav, nakhon, c'est-à-dire qu'on tient compte que lui aussi, il a des Nitsotsotsots quelque part, qui sont au niveau de son talon, au niveau. Donc, on a tort de dire, on a tort de dire, « Ma comme il est bête, celui-là comme ses pieds ! » Nakhon, c'est affreux de dire ça, « Il est bête comme ses pieds ! » Rien ne peut être inutile dans la complexité, la complexité de la création du corps humain, de la Neshama, du monde, etc. C'est peut-être tout le sens de cette paracha de Haïké, que nous allons lire ce Shabbat, n'est-ce pas ? Et qui fait partie d'un très long discours fleuve que Moshé Rabbeinoud, dans le cinquième livre de la Torah, Devarim, fait, nakhon. Dans le livre de Devarim, il parle, il parle, il parle. D'ailleurs, comment ils appellent nos maîtres, le livre de Devarim ? Mishneh Torah, une seconde Torah, pour ainsi dire. Là, jusqu'à présent, la parole appartenait à Kadosh Baruch Hu, et maintenant Devarim, la parole, pour ainsi dire, il en prend l'initiative, C'est-à-dire, lorsque tu prends la valeur la plus suprême de la parole divine, et que tu l'adoptes, et que tu t'exprimes, pour ainsi dire, comme lui, de la même manière que lui, à ce moment-là, tu donnes à la parole un côté directeur, un côté créateur. Voilà le sens de tout le livre de Devarim, puisque Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la parole. Vayomer, Vayomer, Asara Mahamarot Nibra Ha'ulam Et c'est d'ailleurs, de toutes les facultés humaines, la faculté la plus importante. Tu peux faire du mal avec tous tes membres, mais le mal le plus grave, c'est avec quoi ? Ça peut être avec la parole. Tu dis une parole mauvaise ici, et tu peux faire mal à quelqu'un qui se trouve très très loin, même à New York, si on diffuse cette parole. D'ailleurs, c'est étrange. Le mot parole, en hébreu, c'est Devarim. Comment on dit dans toutes les langues des objets, des objets matériels ? On dit un objet, une chose, quelque chose, etc. Mais en hébreu, le mot Devarim ne désigne pas que la parole en tant que telle, le fait de s'exprimer, mais ça désigne aussi tous les objets du monde. Devarim, ce sont aussi des choses. De là, j'apprends que dans les objets, même les plus inanimés, il a la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Devar Adonai Shamaim Nasu. Bit Bar Adonai Shamaim Nasu. Avec la parole divine, les cieux étaient faits. Ça veut dire que le ciel, il contient en lui, j'en sais rien, si c'est un internet ou pas, ou comment on appelle ça ? Un enregistreur. Il contient la parole divine. Chaque chose contient la parole divine. Et voilà pourquoi, dans cette paracha de Haïkhev, nous trouvons le deuxième paragraphe du Kriyat Shema. Un paragraphe extraordinaire. Puisque le premier désigne c'est-à-dire la compréhension que seul est Dieu. Qui c'est qui a enseigné qu'un seul Dieu existe à l'origine de nos ancêtres ? C'est le monothéisme. Monothéisme. Et donc, si on ne met pas HaShem comme étant la source de tous les bonheurs et toutes les bénédictions, ce n'est pas la peine de faire une bracha. Et le deuxième paragraphe du Shema, Ve'hayah imshamo'atishmeru, vient confirmer qu'après la compréhension de la présence divine partout dans le monde, depuis l'infini jusqu'au fini, eh bien, c'est l'application des mitzvot avec leur compréhension aussi. Pas simplement de les lire et de lire une prière ou de faire quoi que ce soit sans comprendre. Au lieu de lire dit sans comprendre, je préfère que vous lisez un seul en essayant de trouver sa traduction et de comprendre chaque mot, qu'est-ce qu'il veut représenter. Voilà pourquoi amouraï vera botaï, dans la parasha de Ekev se trouve Ve'hayah imshamo'atishmeru. Il adviendra que si vous entendez, vous entendrez encore. Il ne suffit pas d'entendre une fois parce qu'on n'arrive pas tout de suite. Quand j'entends une fois, c'est de la phonétique, pour ainsi dire. Il y a peut-être des mots compliqués. Mais je vais les analyser. imshamo'atishmeru. Si vraiment tu écoutes, tu écoutes, tu comprendras aussi. Comme ils ont dit, il ne ressemble pas à celui qui étudie cent fois la Torah à celui qui l'a étudié. Combien ? Cent une fois. Pour permettre justement à notre esprit de ne pas tomber dans l'oubli. Nakhon ? Parce que la différence entre Zahor et Shamor, Shamor c'est combien ? 328. Zahor c'est 227. 328 moins 127, ça fait combien ? 101. Nakhon ? Donc, il faut toujours ajouter puisque la Torah nous apporte la vie. Et dans ce deuxième paragraphe du schéma, il est dit et je donnerai de l'herbe du pâturage dans tes champs. À qui je dois le donner ? Incroyable mais vrai. Dieu, il a fait tomber la pluie à tel point que nos maîtres nous disent le fait qu'Hachem donne de la pluie, c'est aussi important sinon plus que le don de la Torah lui-même. Pourquoi ? Parce que nous le ressentons, nous le vivons, que cette demande de pluie est très très importante pour notre existence. N'est-ce pas ? si nous écoutons tu béniras l'éternel. De là, nos maîtres nous enseignent que si je vais chez moi et que j'ai faim et que je veux manger et je me rends compte « Waouh ! Mon chien, il n'a pas mangé. Ma vache, elle n'a pas mangé. » Je dois donner d'abord aux animaux, à mes animaux, la nourriture. Pourquoi ? Parce que moi, je peux me contenir. Dans cinq minutes, je vais manger. J'ai tout ce qu'il me faut dans le frigidaire et dans le four. Mais le pauvre, le chôre, le taureau ou bien le hamour, eux, ils ne connaissent pas tout cela. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi eux, ils sont dans la panique s'ils n'ont pas mangé alors qu'ils ont travaillé dans tes champs eux aussi. D'accord ? Alors à ce moment-là, tu donneras à manger d'abord. C'est incroyable. Ça, il faut le dire comment aux organisations des, comment ils appellent des animaux là ? Les protections des animaux. Comment la Torah, elle a pensé à eux avant même que moi je mange et je leur donne à eux à manger. « Ve akhalta ve sabata » Alors à ce moment-là, « uberakta » Quand est-ce que je dois faire une bracha ? C'est quel bracha ? Il s'agit de quel bracha ? Bravo ! Il s'agit du Birkat Amazon. Mais quand est-ce que je dois faire le Birkat Amazon ? La Torah, elle a dit, c'est quand je mange et quand je suis rassasié. Ve sabata. Et un beau jour, pour comprendre ça, après je fais un Birkat Amazon. Si je n'ai pas été rassasié, je ne fais pas. D'après le texte écrit. Un beau jour, il y a les anges qui sont toujours jaloux du genre humain. Tu sais les anges. Ils ont l'air d'être des anges, mais de temps en temps, ils viennent nous bombarder. Ils ont parlé à Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit, « Hachem, Hachem, tu es partial quand même. » Ils leur ont dit, « Pourquoi je suis partial ? » Ils leur ont dit, « Parce que de toutes les nations du monde, tu as préféré Israël. Pourquoi tu préfères ? » C'est de la partialité. Ils leur ont dit, « D'où vous savez ça ? » Ils leur ont dit, « Comment on sait ? » « Tous les jours, devant Minyan et devant tout le monde et avec une pompe incroyable devant tout le monde. » Ils disent, « Que l'Éternel te bénisse et te protège. » « Que l'Éternel éclaire sa face vers toi et te prénomme sa grâce. » Et surtout, juste après la dernière, « Dieu, il dirige son visage vers toi. » « C'est de la partialité ce qu'on s'appelle. » Ça veut dire, « Il t'a préféré. » « Il te procurera la paix. » Donc, tu vois que dans ta Torah, mon Dieu, tu as donné à Israël la préférence par rapport à la preuve. C'est qu'ils disent « C'est pas normal. » Ils leur ont dit, « Qu'est-ce que vous racontez ? » Bien sûr que je ne raconte pas moi la préférence à Israël. Je leur raconte uniquement s'ils suivent mes prescriptions parce que je sais qu'ils ont eu le potentiel. Le potentiel est en eux grâce à qui ? Grâce au patriarche. Abraham, Israël et Yaakov, d'accord ? À qui j'ai promis de leur donner la terre et qu'ils seront une nation, etc. Alors que tous les autres, ils ont un territoire automatique. La France, elle a son territoire. L'Amérique, elle a son territoire. Ils ne discutent même pas de leur droit de vivre dans un territoire. Leur nationalité, elle se comprend d'elle-même. Alors que chez le peuple, elle ne se comprend pas d'elle-même après avoir vécu beaucoup de galoudes, d'exil et tout. Ils ont besoin de justifier d'être un peuple sur sa terre comme ça. Tu comprends ? Alors donc, tu as proposé au patriarche. Mais mon cher Dieu, sache une chose, c'est que un jour, on a demandé au patriarche, Abraham, qui est toi, soi-disant, l'homme du chesed, de l'amour vers toutes les nations. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs ? Ils ont fait ils ont fait ça ? Yallah, allez, bon Dieu, laissez-les tomber. Tu te rends compte Abraham qui dit ça alors qu'il était le chesed ? Ils ont demandé à Yaakov, Yaakov, dis-nous, regarde tes enfants, tu les préfères, soi-disant, regarde ce qu'ils ont fait et tout et tout. Quoi ? Ils ont fait ça ? Allez, qu'il laisse tomber le bon Dieu qui choisit notre nation. Tu te rends compte ? D'où je sais tout ça, moi ? Il y a un passage qui dit Abraham ne nous a pas aimés, ne nous a pas connus comme il convient. Et Israël, c'est des Yaakov, qui nous a pas reconnus. Qui est-ce avec nous ? Car c'est toi, notre père. Qui c'est toi ? C'est pas le bon Dieu. C'est quoi le troisième patriarche ? Itraq. Je m'attendais pas. Itraq est mis d'atadine, la valeur de la rigueur, du jugement et tout. D'accord ? Et pourquoi ? Pourquoi c'est Itraq qui va prendre notre défense contrairement à Abraham et Yaakov ? Bon, le Midrash, il arrive. Arrête-toi, monsieur Guelge, je vais t'expliquer. Un beau jour, après avoir vu Abraham, le grand-père et le petit, il a dit la sagesse, il n'est ni dans les grands ni dans les petits, je vais voir le moyen. Qui c'est ? C'est Itraq. Itraq, viens ici, il dit le bon Dieu à Itraq. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, voilà ce qu'il t'a dit ton père et ton fils, ça et ça. Quoi ? Il leur a dit, oui, voilà, je vais changer. Je ne veux plus le peuple juif si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, je ne veux pas. Comment tu veux que je construis le troisième temple et tout ? C'est ce qu'il a dit Itraq. Akkadosh Baruch Hu, écoute-moi, le Saint béni soit-il. Il a dit, le roi David, notre vie, elle est en moyenne de 70 ans, pour l'époque surtout. Et si vraiment on dépasse le cap, on a 80 ans. Prends 70 ans, un homme en moyenne, il vit 70 ans. Ok, mon Dieu ? Oui. Chez toi, dans le Bédine supérieur, à partir de quel âge tu vas juger un être humain ? Dans le monde, sur le tribunal suprême, céleste, c'est à partir de l'âge de 20 ans. Mon cher Julien Abibol, chez nous, les êtres humains, le Bédine en bas, c'est à partir de 13 ans. La Bar Mitzvah, d'accord ? Alors, il sera qui dit, oh bon Dieu, dans les 70 ans qu'il va vivre cet homme, tu vas enlever 20 ans puisqu'il n'est pas soumis à ta loi. Qu'est-ce qu'il reste ? 50 ans. Ah oui, bah alors 50 ans. Il lui a dit, oui, mais dans les 50 ans, mon cher bon Dieu, il va dormir au moins la moitié du temps. C'est la nuit. Donc, c'est la moitié de 50 ans, c'est combien ? 25 ans. Donc, pendant qu'il dort, il ne fait pas de péché, qu'est-ce que tu racontes ? Il lui a dit, bon d'accord, il sera, qu'est-ce que ça va ? Il lui a dit, il reste 25 ans. Pendant les 25 ans qu'il reste, le pauvre bonhomme, il est allé travailler, il est allé faire sa prière, il est allé s'occuper de sa famille, il a tant et tant et tant de choses à faire. Donc, c'est la moitié aussi. Qu'est-ce qu'il reste ? 12 ans et demi. Le bon Dieu dit, alors, 12 ans et demi ? Il dit, ben, c'est pas grand-chose. Ou tu prends la moitié et moi, je prends la moitié sur moi. Papa, papa, tu te rends compte ? qui a pris sur lui toute sa vie, pour ainsi dire, au Mont Moria, il dit, oh bon Dieu, tu te rends compte ? Je suis presque l'égal de toi puisque toi, tu vas pardonner pour 12 ans et demi, moins de 12 ans et demi, la moitié. Et moi, je prends la moitié. C'est ça, le passouk. on ne s'attendait pas à ce que notre avocat, il soit du côté, mamash, du côté de Midat Adin. Mamash, on ne s'entend pas ça. C'est d'autant plus fort. Vachement plus fort. Je parle au nom du din, que tu m'as formé avec le din à moi. J'ai hérité un peu du Hesed, mais je suis le din par excellence. Et je vais te dire pourquoi. Les malachim, encore, ils ont dit, comme on a dit tout à l'heure, tu es partial. Tu es partial vis-à-vis du Père. Tu n'es pas impartial, mon Dieu. Il leur a dit, pourquoi ? Parce que tu as dit dans les Birkats Kouani, Misa Adonai Panavelecha. Dieu, il dirige sa face, il vous regarde à vous, le peuple juif et pas les autres. Il leur a dit, comment voulez-vous que je ne sois pas partial ? Moi, je leur ai dit dans le schéma, qu'est-ce que je leur ai dit ? Que tu fais une bracha, que si tu as bien, bien, bien mangé. Pas si tu as mangé. Il leur a dit alors, il leur a dit, les Juifs, tu sais comment ils sont, surtout les religieux et même les autres, quand tu leur dis de faire une bracha, ils n'attendent pas d'être très rassasiés pour faire le Birkata Mazone. Il y a écrit là-bas, selon les rabbins, même si tu manges un kazaït, la grosseur de quoi ? D'une olive, un morceau de pain, la grosseur d'une olive ou même comme un oeuf, même pas, ils font le Birkata Mazone. Ils n'attendent pas d'être rassasiés. Ils te disent tout de suite, merci mon Dieu. T'as compris ? Alors, tu veux que je ne sois pas partiel avec eux. Ça ne veut pas dire que je renie les autres, pas du tout. Je vais te dire mieux que tout ça. Quand les Juifs, ils font le Birkata Mazone après, tu sais qui bénissent d'abord le Dieu de qui ? Ils nous disent, ben le Dieu des Juifs. Pas du tout ! La première bracha du Birkata Mazone, c'est quoi ? Azan et Akol. On te bénit mon Dieu que tu donnes à manger à toute chair humaine. N'est-ce pas ? À toutes ces créatures, le bon Dieu, il donne. Donc, tu vois que quand un Juif fait le Birkata Mazone, il ne le fait pas seulement pour lui, mais aussi pour toutes les nations du monde. Tu te rends compte ? Il devrait nous dire merci puisqu'on est pratiquement les seuls à dire merci après avoir mangé. Après avoir mangé. Maintenant, je vais aborder un autre petit problème. En vérité, quand on veut manger, eh bien, on prend des légumes, des salades, des fruits dans les arbres, d'accord ? On les travaille, on fait des salades, on fait du couscous, on fait tout ça, narole. Est-ce qu'on a le droit de les manger comme ça ? Non. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se trouve sur terre et qui pousse, c'est kadosh, c'est sacro-saint. Je ne dis même pas saint, je dis sacro-saint. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans le passout David, c'est à Dieu qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Si c'est à Dieu qu'elle appartient, donc la terre, elle est comme un temple énorme et c'est kadosh. Si c'est kadosh, c'est ultra-saint, je n'ai pas le droit, moi, de manger quelque chose qui est saint. C'est connu dans la halakha. Un type qui veut rentrer au Bétamigdash maintenant, il est tamé, il ne peut pas rentrer. Il faut qu'il soit kadosh, il faut qu'il aille au mikveh, il faut qu'il fasse un certain nombre de choses, narole. Exactement, tu prends un mélapéphone, un concombre, une tomate, incroyable mais vrai, personne ne le sait, c'est kadosh. C'est sacro-saint. Or, si c'est sacro-saint, ça appartient au bon Dieu, la donna et à la soumula, je ne peux pas manger. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le droit de manger ? Je fais une petite bracha de rien du tout. Je fais tomber, tu entends bien, tomber, le mélapéphone, le concombre ou la tomate de sa sainteté incroyable au profane. Tu as compris ? Quand on dit béni sois-tu l'éternel qui a créé, je sais que c'est toi qui a créé, mais c'est pour moi. Ça veut dire que c'est plus kadosh. Maintenant que j'ai fait tomber grâce à la bracha de la tomate, elle est maintenant devenue hol. Elle est devenue hol. J'ai le droit de la manger. Et alors ? Quoi ? Quelque chose qui était kadosh, du bon Dieu, je la transforme en hol, c'est joli ? Pas du tout. Quand je mange ma tomate ou mon concombre, elle rentre dans mon ventre et elle devient quoi ? Elle redevient kadosh. Tu as compris ? Je l'ai élevée. Qu'est-ce que ça veut dire être kadosh ? J'ai élevé la valeur. Avant, c'était une batata, une pomme de terre de rien du tout, entre guillemets. même si c'est le bon Dieu qui l'a créé, elle était de rien du tout. Et maintenant que je l'ai mangée, elle va se transformer en quoi, cette pomme de terre ? Dans ma chair et dans mon esprit. Nakhon ? Elle va donner de la force pour que je continue à œuvrer dans ce monde, Nakhon, aux besoins pour travailler et aussi pour étudier la Torah, étudier la parole divine. Donc elle devient ma mâche kadosh. Voilà pourquoi je suis devenu, pour ainsi dire, partiel pour l'âme Israël. Et à ce moment-là, tu peux faire la bracha. De quelle bracha il s'agit ? La seule bracha au monde dans la Torah qui est mis d'oraita, qui a une valeur suprême écrite et noire sur blanc. C'est laquelle ? C'est Birkat Amazon. Alors là, ça m'a tué. Moi, je m'attendais que ce soit la bracha qu'on fait avant de monter à la Torah. Nakhon, à la synagogue. J'ai fait une bracha. Baruch atash, et la Torah, et bien non. Cette bracha que j'ai fait avant de monter à la Torah, elle est mise des rabananes. Elle va être instituée plus tard. Parce que la Torah, c'est important. Oui, d'accord. Mais là, j'apprends que la nourriture est de loin plus importante. On ne se rend pas compte. Elle est comme les talons de l'existence, pour ainsi dire. c'est un kèvre. David, il a dit un pasouk extraordinaire. Vraiment, je dirais, presque insolent aussi. Mais j'aime ça. J'aime l'insolence ici. Parce que des fois, il pleure, mais des fois, il a le droit d'être insolent, David. C'est quel pasouk, il a dit ? quand je fais une erreur involontaire, quand je fais une erreur involontaire, ça arrive à tout le monde qu'on fait une erreur, d'accord ? Involontaire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut comprendre ? Ça arrive tout le temps qu'on fasse des erreurs. Il devient insolent. Il dit, même quand je fais des péchés en cachette, Nistarot, Nakhini. Lave-moi de tout ça. Nistarot, Nakhini. Même des choses que je fais volontairement, Zedim, par rébellion, on pourrait dire. Je fais, Bémezid, Hassoch Abdecha, épargne ton serviteur. Gémezidim, Hassoch Abdecha, Elim, Chez-le-ou, Béazitam, et qu'ils ne doivent pas me dominer tous ces péchés que tu vas m'accabler pour ainsi dire que j'ai fait moi-même. Et il lui a dit, Nistarot, Nakhini, Gémez Abdecha, Nizahar Barim. Plus tard, j'ai compris que je devais faire attention à tout ça. Beaucoup plus tard, comme le Rekeb. Et il ajoute comme ça, il dit, Avon, Akibay, Yissou Béni. C'est le péché de mes talons, de mes pieds qui m'a entouré. Et là-bas, Nomet, il dit, ce que ça veut dire le péché de mes talons ? Quand il n'a pas péché avec sa tête, avec son cœur, avec ses mains, avec tout ça. Et il dit, cet organe qui s'appelle les pieds, le talon, tu ne fais pas attention, il te tient. Comme on a dit, il est debout le Mashiach, hein ? Et il y a au monde des étymes. On ne fait pas attention à nos pieds qui nous soutiennent et tout, et tout, et tout. Avon, Akibay, Yissou Béni. Il arrivera un temps où tu tiendras compte également du Avon, du péché que mes talons, ils auront fait. Chez Adam, Amdash Barakibab. Ça veut dire que très souvent, un homme religieux, il dit, moi, je fais les babrakhot, je vais à la synagogue, je mange kasher, je fais shabad, je mets les tefillines, le talit, tout ça. Mais, parce que c'est des mises importantes, et puis, je fais devant tout le monde, waouh, il est religieux celui-là, il a une belle kippa, tout ça. Ah voilà, hélas, hélas, je laisse tomber les mises vautes qui, à mes yeux, apparaissent futiles, pas importantes, qui je foule avec mes pieds, comme a dit David. Le péché que j'ai foulé avec mes pieds, c'est ça qui m'entoure et qui va être relevé par Hachem. C'est une petite mises vautes, il faut que j'ai besoin de faire, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une petite mises vautes, de rien du tout. Quand tu t'habilles, tu te réveilles le matin et tout, tu mets ton costume, tu es beau, tu as la cravate, tu as la belle robe, tout ça, puis tu mets tes chaussures, n'achon. Imagine-toi que dans le judaïsme, il y a une mises vautes quand on met les chaussures. C'est incroyable. Une mises vautes aussi, j'allais dire stupide, c'est quoi ? Que tu mets d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, et après tu attaches les lacets de la chaussure gauche pour attacher ensuite. C'est une mises vautes, ça ? Est-ce que tu as la comprise ? Je n'ai rien compris. Est-ce que j'accorde ma vie dans la droite ou dans la gauche ? Les deux en même temps, pour ainsi dire. J'essaie de donner une réponse. Je ne fais pas de la politique, pour dire qu'il faut voter la droite et après tu votes la gauche, la gauche et la droite. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que l'être humain, il est entre le yétseratov et le yétserara. Entre la droite et la gauche. Même au niveau que tu mets tes chaussures, tes souliers. Mamache. N'achon ? Oui, c'est-à-dire d'accorder aussi de l'attention. Accorder de l'attention, même. Par exemple, on te dit que tu dois faire la naïti la tchadaïm. Le matin, tu te lèves. Bon, on va se laver les mains. Allez, je vais me laisser laver les mains. J'ai ouvert le robinet. Pas du tout. Tu dois prendre un kelly. Un récipient. Bon, ben j'ai pris un récipient. Pas du tout. Ton récipient, il est un peu cassé là. Tu n'as pas le droit de faire la naïti la tchadaïm avec un récipient cassé. Bon, allez, je mets de l'eau. Pas du tout. L'eau qui sort, tu as vu comment elle est noire. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas le droit de faire la naïti la tchadaïm. Tu as vu ? Et pourtant, c'est une petite mise. Ce n'est pas bon sens. J'ouvre un robinet, je me lave. Ça va. Il faut que j'ai les mains propres. OK. Regarde, même pour une petite mise, comme les souliers, exactement pour la naïti la tchadaïm. Et ainsi, comme ça, il y a des mise, apparemment petites. Ce qu'il a dit David, si je commence par les petites mise qui ressemblent à mon talon, à mes pieds que je piétine, alors à ce moment-là, je tiens compte de tout. Je peux être gentil avec quelqu'un, lui donner un cadeau et tout. Imagine-toi, je lui offre un beau cadeau, mais au lieu de lui donner dans la main, je suis content pour ton anniversaire et tout, tu lui jettes le cadeau en face. C'est joli. Pourtant, le cadeau, c'est le cadeau. Tu lui as offert un truc en or, pour ainsi dire. Tout est dans la manière. Voilà pourquoi, dans ce qui apparemment est très matériel, la Torah a accordé le privilège de faire le Birkhet Amazon qui met Mideoraita. Mideoraita. et qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, le Birkhet Amazon, il faut le lire. Il est long, tu as remarqué ? À tel point qu'il y a des gens qui disent, je ne mange pas de pain parce que je n'ai pas envie de faire Birkhet Amazon, tellement il est long. Pourquoi il est long ? Je vous ai déjà dit, il y a écrivain, il y a des gens Batao Barakhta et Adonai Lucha à la Ares à Tova à Genatan Lucha. On commence par faire trois brakhot. Je ne parle pas de la quatrième tout à l'heure. Il y en a quatre. Mais les trois premières, elles sont Mideoraita. La première, c'est Azan et Akol. On te remercie, mon Dieu, que tu nourris tout le monde, y compris nous, bien entendu. Comme a dit le Passouk célèbre, Ce pain que tu vas manger, c'est du pain, bien sûr, il est important. Mais tu sais que ce pain, Motsapi, il sort de la bouche du bon Dieu, du davar, de sa parole. Il a créé cette chose-là. Le pain est créé par le bon Dieu. Il n'y a pas que le Betamikdash qui a été créé, ni le Momoriya, ni le Sinai, ni quoi que ce soit. D'accord ? Même ce pain qui l'a Et donc, la première bracha, ça suffit. On a béni au nom de tout le monde et en notre nom. La preuve que pour faire cette bracha, il faut se réunir au moins le Zimoun. T'entends ? Si on est trois, il y a une manière d'introduire les choses. C'est incroyable. C'est pompeux. Ma mâche pompeux. C'est merveilleux cette pomperie, comme on dit comme ça. Bon, alors ça y est, on a déjà azan et ta cote. Ça nourrit tout le monde. C'est merveilleux. Non, 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 non. Et ça, cette bracha, tu sais qui c'est qui l'a institué ? C'est Moshé Rabbeinu, le pauvre. Lui qui n'est pas rentré en Eretz Yisraël. D'accord ? Moshé Rabbeinu, Adonanevim. Alors, on fait une deuxième bracha, c'est laquelle ? On bénit ce qu'on a mangé sur la terre et sur la nourriture. Quelle terre ? Essentiellement, grâce à Dieu qu'on est ici, dans l'Eretz Yisraël, qui c'est qu'il a institué ? C'est Moshé Rabbeinu, parce que lui, il est rentré en Eretz Yisraël. Il a vu comment la patate d'ici, elle est vachement bien, très belle et tout. À tel point qu'on dit, « Eretz Hitaus Hora Tena » « Gephen Vrimon Tena » « Tena Ezzet Shemen Udvash » Il y a les sept choses, fruits, qui sont les plus beaux, qui sont les merveilles d'Eretz Yisraël. M'amache. On fait « Eretz Hitaus Hora » « Déganncha Tirochcha Veitsarecha » Le froment, c'est-à-dire le blé, le vin et l'huile. N'akon ? « Dégannes Tiroch Yitsar » « Rachetez Botte », les initiats, ça donne quoi ? « Dalet Tav Yud » « Dati » « Dati » Un vrai « Dati », c'est lui qui reconnaît que ce qu'il mange revient comme ça. C'est incroyable. « Déganncha Tirochcha Yitsar Echa » Et donc la deuxième bracha, elle a été instituée, et on ne doit pas la sauter, c'est au nom de qui ? « De Yoshua Bin Nun » « Bon, ça va, on est dans la terre, on a moins ça va, Yoshua, ça va Yoshua » Non ! Il y a encore une troisième qu'on conclut par quoi ? Par « Bonne » « Yerusha » « Laïm » Et c'est à la fin de la troisième qu'on dit « Amen » Pas avant. « Amen » pour qu'il conclue toutes les brachotes. Qui c'est qui a institué la bracha encore ? « De Bonne » « Yerusha L'Aïm » « Bien sûr ! » « C'est David Amélech et Shlomo » « D'accord ? » « Regarde comment tu passes d'un degré à un autre que ce pain que tu as mangé qui a nourri tout le monde, qui est le produit de la terre comme ça que tout le monde foule avec ses pieds, n'est-ce pas ? » « Tu vas considérer que cette terre elle est merveilleuse, surtout en Eretz Yisraël et surtout lorsque ce pain est cette terre, elle va supporter les pieds du Bet Hamikdash, les pieds du Bet Hamikdash, d'accord ? » « De la sainteté divine la plus grande qui soit. » « Oui ou non ? » « Oui. » « Non. » « La quatrième. » « Ah ! » « Baruch Atajim » « A tov, amétiv, amétiv la coche et becholi au mayotiv, amétiv la nous. » « Mon Dieu, je te bénis parce que tu es bon et tu fais le bien. » « Tu fais le bien à nous, à nous, à nous, à en tov, à tov, à tov, à tov, à tov, à tov, à tov. » « Pourquoi on fait ça ? » « Qu'est-ce qu'il y a de plus que le Bet Hamikdash ? » « Tu sais qu'il y a de plus ? J'ai envie de pleurer. » « J'ai envie de pleurer quand je dis cette bracha. » « Mais je ne vous dis pas à vous pour pleurer. » « On fait cette bracha, tu sais pour qui ? » « Pour rappeler le souvenir de Harugébetar. » « Que tous nos frères qui sont morts à l'époque de Bar Korba et du temps de Rabia Akiba et qui se sont révoltés contre le pouvoir romain de l'époque, détruits le temple. » « Ça s'est passé à peu près en l'an 120 et quelques, d'accord ? de notre ère. Et quand ils sont morts, des milliers et des milliers de nos soldats, de nos frères qui ont voulu combattre et trouver, ils ont voulu combattre pas pour que lire dans le séfertoir, ils ont voulu combattre pour libérer la terre d'Israël. Et ils sont morts et ils marchaient même. L'empereur romain, je ne sais plus ça, Adrien ou l'autre, il a interdit qu'on les enterre. Ils sont restés pendant deux ans et demi comme ça, leur dépouille, leur corps, sans être enterrés. « L'onit no l'akbora » et au bout de deux ans et demi, un autre souverain romain, il a autorisé qu'on les enterre. Et quand on a voulu les enterrer, on les enterrait. « L'onit no l'akbora » dans le Ganaïden, « Amen, que n'era son. » Et tu me dis qu'on accepte même des épreuves et qu'on doit voir dans ceux qui sont morts pour nous, de la Haruge Betar, des puissances extraordinaires, supérieures à tout ce que tu veux te dire. Supérieures à tout. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie pour eux et ça, tu le fais quand tu manges. Si je raconte ça, les gens disent qu'on n'a plus envie de manger s'il nous a donné la rame à ce Rav Gage. D'accord ? Je ne vous ai pas donné la rame à ce Rav Gage parce qu'il vous a dit que le passage de cette existence après plus de 70 ans, Baruch Hashem, de nos jours, on vit beaucoup plus que 70 ans. En gros, Nahon, eh bien, on va gagner l'autre monde que le Olam de la vie essentielle aussi après avoir vécu dans ce monde aussi une vie aussi comme il convient. Voilà pourquoi c'est la seule bracha au monde et dans la Torah qui est mis des oraitas et même plus que les brachotes qu'on fait avant la lecture de la Torah. Mais attention, ne confondez pas. Quand je dis Birkat Amazon, c'est tout le monde qui doit le faire, pas seulement ceux qui vivent en Amazonie. D'accord ? Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501